Musique Les éco-buages font partie de notre quotidien et pourtant ils représentent une source importante de la pollution de l'air. C'est un fait scientifique que les chercheurs de l'université de Corté explorent depuis plusieurs années en menant des expériences en laboratoire. On va peut-être préparer le combustible, comme ça on va faire un essai sur les éco-buages et voir ce qu'il y a dans les fumées. C'est le verdict de ces essais. Quel que soit le type de végétaux brûlés, on retrouve à chaque fois les mêmes polluants. Exemple, la dioxine, le benzène, les furanes, ces molécules sont toxiques. Ça émet aussi ce qu'on appelle des aérosols, les particules de suie ou des goudrons, qui sont de taille très petite, inférieure à 2,5 micromètres, et qui pénètrent profondément dans l'organisme et qui sont connus pour être cancérogènes, qui engendrent soit un effet chronique, c'est-à-dire à long terme, lorsqu'il y a répétition des brûlages, soit un effet aigu à court terme. Et là, ça peut avoir un impact sur l'irritation oculaire ou des voies respiratoires. Afin d'éviter cette pollution, une opération grandeur nature a été menée en Corse du Sud, à AFA. La commune s'est mobilisée pour inviter la population à ne plus brûler ses déchets verts, mais à les broyer afin de les transformer en compost ou en broyat pour réaliser des paillages. Les résultats obtenus sont étonnants. Grâce à cette initiative, la pollution de l'air a considérablement diminué. On voit sur la commune d'AFA qu'il y a essentiellement des forêts, mais il y a un petit peu de verger, un petit peu de hache chez les particuliers et du jardin. Et au final, on a estimé une masse à environ 32 tonnes par année. En termes de particules, ça va entraîner 238 kg, ce qui représente environ 177 millions de cigarettes consommées. Un véhicule diesel qui va rouler pendant 53 millions de kilomètres, ce qui représente finalement 1300 fois le tour de la Terre. La plupart des gens pensent que la pollution des éco-buages est anodine par rapport à celle des voitures ? Alors ça, c'est extrêmement faux. Alors effectivement, on ne connaît pas ce que ça représente le brûlage des déchets verts. Là, c'est une estimation en fonction de 50 mètres d'obligation de débroussaillement et la quantité estimée de 31 tonnes. Je pense qu'en Corse, on brûle beaucoup plus et on ne brûle pas que des déchets verts. Et ça entraîne effectivement une pollution très grave en termes de particules fines qui pénètrent profondément dans l'organisme. Ironie du sort, durant la période de confinement, l'association qualité a mesuré une forte diminution des polluants dus au trafic routier. En revanche, ce lié aux éco-buages ont fait un bon notable. On s'est aperçu que les gens étaient chez eux pour s'occuper qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils entretenaient leur jardin, ils élaguaient les arbres. Et donc, pour se débarrasser de toute cette végétation coupée, ils le brûlaient. Et donc, ça faisait qu'il y avait une augmentation des particules dans l'air. C'est vrai que c'est rentré assez à coutume. Nos ancêtres ont toujours fait ça et nos parents le font, etc. Même nous, notre ange d'âge, réalise fuite du brûlage de déchets verts. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir enlever des mœurs petit à petit. C'est un véritable défi car la législation est complexe. Selon une circulaire ministérielle, il est interdit de brûler des déchets verts à l'air libre depuis 2011. Mais dans les régions comme la Corse, il y a des dérogations, notamment pour faire respecter une autre loi, le débroussaillement autour des habitations. Pour ne pas rester dans ce brouillard juridique, nous avons demandé des précisions à la direction départementale des territoires de la Haute-Corse. En périurbain et dans les villages, c'est autorisé, oui. Pour l'élimination des déchets issus des obligations légales de débroussaillement, ce n'est pas tous les végétaux, c'est-à-dire que les tontes et les feuilles, elles, elles doivent être compostées. En clair, en dehors des arrêtés préfectoraux concernant le risque incendie, il est interdit de brûler des déchets verts en milieu urbain, en milieu rural et périurbain si une déchetterie existe ou lors d'une alerte de pollution de l'air. Pour résoudre le problème des éco-buages, les communes et les intercos doivent mobiliser des moyens humains et matériels. Normalement, on est censé amener ces déchets verts en déchetterie. Alors après, évidemment, ce n'est pas forcément simple, il faut être équipé, il faut aussi se mettre à la place des habitants et leur apporter des solutions. Il y a des communes, que ce soit en Corse ou sur le continent, qui ont commencé à réfléchir à des solutions. Ça peut être du prêt de broyeur, de la collecte en porte-à-porte avec broyage pour pouvoir justement traiter ces déchets verts comme une ressource que c'est. Même s'ils sont encore minoritaires, certains particuliers ont bien compris ces enjeux et font l'effort d'aller jusqu'aux déchetteries. En 2019, 17 000 tonnes de déchets verts ont transité dans ces infrastructures sur toute la Corse. J'habite le Bévinco et il y a mes deux voisins qui font pareil. Ils ont une petite remorque comme la mienne et à chaque fois qu'ils font le jardin, ils viennent et ils déversent ici. Le changement est possible. Des financements européens existent pour faire disparaître nos mauvaises habitudes. des financements européens existent pour faire disparaître nos mauvaises habitudes. Les financements européens existent pour faire disparaître nos mauvaises habitudes. Sous-titrage ST' 501